Yo tout le monde, c'est Julien de Faze Maniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel ! Et oui, le moment que vous attendiez tous le suivi d'élevage, alors j'étais un petit peu en retard, je vais vous expliquer pourquoi, je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous, mais j'ai vu que certains pétaient les plombs, c'est quand que tu sors ton suivi ? Bon, en fait c'est simple, tout simplement parce que j'ai eu déjà beaucoup de boulot, ça vous le savez, c'est assez compliqué pour moi, et j'ai eu aussi le nouveau matériel et donc j'avais pas mal de projets en cours à finir, tout ça, par rapport aux vidéos, aux photos, tout ça, bon. Donc c'est assez compliqué, maintenant on va dire que tout est fini, là pour l'instant je suis libre, en plus je suis en vacances, donc vous l'aurez remarqué, de toute façon là je commence à poster quelques vidéos, des montages vidéo que je vous avais promis, et puis les suivis d'élevage. Donc là on va faire le suivi d'élevage du mois d'août, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait juillet et on n'a pas fait juin il me semble non plus, mais c'est pas grave parce qu'en fait là il y a eu énormément de changements, donc justement ça qui va être bien, c'est-à-dire que là vraiment ça va changer par rapport aux autres vidéos, puisque là j'ai fait pas mal de changements. Alors déjà, à première vue, je ne sais pas si vous constatez, mais il y a beaucoup beaucoup de petits terrariums, alors ça c'est des petits terrariums que j'ai acheté en gros, et je les ai eu beaucoup moins chers, et donc j'en ai profité, j'en ai acheté pas mal, et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement en fait, j'ai décidé de me lancer un peu plus dans les mentes, puisque vous le savez, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit que j'allais tenter d'élever les mentes et de voir si ça marche, tout ça, retenter cette histoire, et bien finalement ça marche très très bien, ça a très très bien marché, alors j'ai changé quelques conditions d'élevage, j'ai changé la nourriture, et finalement aujourd'hui tout fonctionne super bien, donc j'ai dû réagencer les terrariums, donc j'ai moins de phasmes, alors on va pas dire j'ai moins de phasmes, on va dire que j'ai moins de terrariums pour les phasmes, vous verrez après, je vous montrerai, parce qu'en fait j'ai plus beaucoup de place, tout simplement, donc là je vais devoir réagencer tous mes terrariums, tout ça, donc je vais essayer de trouver une pièce, chez moi je vais essayer de faire une pièce spéciale pour pouvoir élever autant de mentes que de phasmes, puisque j'aime bien aussi les phasmes, forcément, donc voilà, alors, bah écoutez, ouais, aussi, donc il y aura une petite surprise en fin de vidéo, donc restez surtout à l'écoute, voilà, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, alors on va commencer tout de suite par les terrariums, voilà, alors vous voyez, c'est des terrariums, ça ça doit être des nanos, ouais, c'est des nanos, il me semble, ou des micros, micro, pardon, je sais plus, alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces terrariums, alors je vous explique, j'avais acheté, en fait, à la bourse de déco d'oeuvre, des mentes religieuses, enfin des mentes, pardon, des robots d'érable basalis, pour ceux qui s'en souviennent, et, bah, ils ont super bien poussé, donc j'ai décidé d'acheter des terrariums pour pouvoir en mettre une dans chaque terrarium, et donc là, bah, vous voyez, j'ai, alors j'ai des adultes, j'ai que des mâles adultes pour l'instant, mais, voilà, vous pouvez voir que là, j'ai une belle femelle, alors ils sont un peu agressifs, ceux-là, donc je ne sais pas si vous allez bien le voir, juste en bas, donc voilà, l'abdomen, j'ai une belle femelle ici, voilà, là, j'ai un mâle sub-adulte, ensuite, si on descend un petit peu plus, c'est pareil, là, j'ai une femelle qui est sub-adulte, alors là, j'ai toujours la Hierodula Chiralansis, ici, donc qui sait qu'elle a super bien grandi, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous voyez, elle est énorme, je ne sais pas si je mets ma main à côté, je ne sais pas si vous allez remarquer, remarquez, elle est super grosse, et donc, elle sait accoupler avec le mâle, et de la manger après, bon, après, elle sait accoupler, c'est le principal, et j'ai une petite surprise, je vous montrerai ça après, donc voilà, donc là, c'est tous les, voilà, la plupart des terrariums, c'est pour les robots d'Era Basalis, voilà, vous avez, je vais vous montrer un mâle adulte, alors, j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci, en full HD, avec un mâle adulte qui mange, vous pouvez aller la regarder, c'est plutôt pas mal, voilà, parce que là, je filme avec le portable, c'est plus pratique pour moi, en fait, de filmer avec le portable, pour le suivi d'élevage, voilà, alors, je vais essayer de faire le point, voilà, donc là, le mâle adulte, voilà, ils sont vraiment magnifiques, ceux-là, et ils ont super bien poussé, j'ai pas eu de perte, en fait, à partir de L4, j'ai plus eu de perte du tout, donc voilà, ça fait plaisir, donc voilà, j'ai vraiment investi, là, pour les menthes, vous allez remarquer pourquoi, alors, ici, pareil, alors, toute cette batterie-là, c'est l'aimante, donc ici, Imenopus Coronatus, alors là, c'est pareil, j'ai eu un, donc j'ai eu une femelle sub-adulte, voilà, que j'ai acheté, ouais, super belle, la femelle sub-adulte, et avec la femelle, j'ai acheté deux mâles sub-adultes, et alors, ce qui s'est passé, c'est que les mâles sont devenus adultes, et donc, au bout de trois semaines, je les ai, trois semaines, un mois, je les ai accouplées, et, bah, aujourd'hui, donc, le lendemain, en fait, de la couple, enfin, le lendemain où j'avais, donc, disposé le mâle avec la femelle, le mâle était sur le dos de la femelle, et ensuite, la femelle a mangé, en fait, les deux mâles, donc je sais pas si elle est accouplée, on verra, ça sera la surprise, mais à mon avis, elle doit être accouplée, puisque j'avais retrouvé le mâle sur son dos, voilà, on verra, ça sera la petite surprise, ici, alors, tout ce qu'il y a ici, c'est l'inéola, voilà, là, tout ce qui est ici, alors, sauf celle-ci, où c'est une rhombodera qui a grandi un peu moins vite, donc, je l'ai mis dans un plus petit terrarium, sinon, là, c'est l'inéola, donc, ici, la femelle, voilà, donc, l'inéola que j'ai acheté à la bourse de Flerce, donc, très, très belle bourse, franchement, félicitations au frère Baudouin, parce que c'était une super bourse, où il y avait vraiment des espèces différentes, et ça faisait quand même plaisir, donc, là, c'est le mâle, et le mâle s'accouplait avec la femelle, et la femelle a pondu, donc, je vais vous montrer ça, une superbe tech, voilà, superbe tech en attente, et elle ne devrait pas tarder à éclore, parce que je vois qu'elle commence à être de couleur foncée, donc, ça ne devrait pas tarder, alors, ensuite, hop, on passe à l'étage d'en dessous, et toujours l'aimante, ah, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, si je réussissais à me lancer dans l'aimante, il y aurait de l'investissement, donc, voilà, donc, là, toujours l'inéola, donc, l'inéola, l'inéola, l'inéola ici, l'inéola, alors, pourquoi j'ai autant de l'inéola, tout simplement, parce que j'ai un, j'ai un, un abonné, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, qui a décidé, enfin, qui voulait m'échanger des mentes contre des phasmes, donc, du fait, il m'a donné ces l'inéola, et je lui ai filé des phasmes, et, eh bien, tu vois, ça pousse super bien, hein, si tu te reconnais, tu vois, voilà, c'est tes mentes, voilà, ils poussent super bien. Alors, je vous parlais de la Hierodula Keralansis, alors, là, Hierodula, Hierodula Keralansis, qui, donc, qui s'est fait accouplé par son mâle, comme je vous l'ai dit, et qui a, donc, pondu une tec, et le tec a éclos, et, voilà ce que ça donne. Donc, là, j'en ai deux partout, voilà, je ne sais pas si vous voyez, hein, il y en a vraiment deux partout, donc, pour ceux qui sont intéressés par cette espèce, n'hésitez surtout pas à me, à me contacter, voilà, il ne faut pas hésiter, ou vous allez directement sur le site phasmemaniac.com, où je mets toutes mes disponibilités. Donc, là, bah, écoutez, donc, là, c'est pareil, j'ai dû investir en drosophiles, parce que, alors, là, j'ai fait plusieurs souches, hein, d'avance, parce que ça bouffe énormément, c'est-à-dire que, là, pour vous dire, hier, c'était rempli de drosos, et là, il n'y en a pratiquement plus, j'en vois 3, 4 qui se baladent, mais, à part ça, rien du tout. Ça morge vraiment énormément, et ça pousse assez vite, parce que, je vois, déjà, là, ils ont bien poussé. Donc, voilà, mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a ceux-là, donc, ceux-là, c'est ceux que j'ai mis de côté, et il y a ceux-là, donc, là, c'est, en fait, pareil, les petits jeunes, donc, les mêmes, hein, les mêmes que ceux-là, mais que j'ai mis dans les boîtes, voilà, que j'ai mis à part dans les boîtes, donc, ça, ça sera pour la bourse de Nolémine, d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure de la bourse. Ensuite, au niveau toujours menthe, vous inquiétez pas, on fera les phasmes après, niveau menthe, toujours, là, j'ai réussi à avoir des Diabolica, voilà, alors, je vais essayer de vous faire le point dessus, hop, voilà, donc, Diabolica, donc, ça pousse bien, ça pousse bien. Alors, j'ai acheté trois couples, pour l'instant, j'ai eu deux pertes, j'ai eu un couple qui n'a pas, voilà, qui est mort, donc, là, il me reste deux couples, donc, on verra, pour l'instant, ça se passe assez bien, donc, bon, affaire à suivre. Alors, ensuite, ah oui, parce qu'en plus, j'ai encore une autre surprise, vous verrez, c'est vraiment pas mal. On va passer ici, un petit peu, ah non, toujours les menthe, parce que j'ai pas fini. Alors, c'est pareil, il y a quelques, ouais, il doit y avoir un mois, à peu près, j'ai acheté une tech, un abonné aussi, donc, il se reconnaîtra, je te fais un coucou, et donc, c'était une tech de Paradoxa, et, voilà, donc, là, c'est pareil, j'ai, alors, j'avais, alors, le tech n'a pas donné grand-chose, j'en ai eu à peu près une vingtaine, et donc, dans les vingtaines, il m'en reste une dizaine, puisque j'ai eu quelques pertes, mais vous voyez que ça grandit super bien, voilà, là, ça fait, trois semaines qu'ils sont, ouais, ça fait trois semaines qu'ils sont dans les pots, vous voyez, ils ont déjà une belle taille, donc, ça pousse, ça pousse vraiment très, très, très bien. Donc, ça, c'est pareil, affaire à suivre. Donc, vous voyez, je me suis vraiment investi dans les menthes, mais, bien sûr, je reste fidèle aux phasmes, ça, c'est clair et net. Alors, ici, j'ai le terrarium des phallaxes, voilà, donc, il n'y a que du phallax dedans, donc, avec le chêne, toujours le chêne, vraiment, si vous avez des phasmes, n'hésitez pas à leur donner du chêne, tous les phasmes qui mangent de la ronce, mangent du chêne, donc, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est une super nourriture pour eux. Vous verrez, vous aurez beaucoup moins de pertes avec le chêne. Alors, après, évitez de prendre le chêne au bord des parkings, par exemple, ou des autoroutes, plutôt en forêt ou dans les sous-bois, ce genre de choses. Et donc, là, ça pousse super bien, j'ai eu énormément de naissance, si je me rapproche un peu, vous verrez, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de naissance, donc, là, ça fait plaisir. Donc, écoutez, ceux-là, on les laisse pousser tranquillement, et affaire à suivre. Alors, j'ai fait une chose qu'on ne doit pas faire, je vous le dis tout de suite. Alors, j'étais obligé de le faire pour l'instant, parce que, comme je vous l'ai dit, je vais réagencer un petit peu tout mon élevage. J'ai dû, malheureusement, mélanger plusieurs espèces. Alors, je les ai mélangées, parce que c'est vrai que, c'est pas des espèces agressives, c'est pas forcément, c'est des espèces qui peuvent, quand même, cohabiter ensemble. Après, il faut éviter, c'est vrai, de mélanger toujours les espèces, ça, je l'ai toujours dit, vaut mieux une espèce par terrarium, quand on n'a pas le choix, comme moi, pour l'instant, alors, moi, ils vont rester, ils ne vont pas rester longtemps, je pense qu'ils vont rester 3 semaines, 3 semaines, 1 mois, le temps que je réagence tout ça, dedans, ensemble. Mais, tout se passe vraiment très, très bien. Moi, si vous n'avez pas le choix de mélanger des espèces, prenez toujours des espèces qui ne sont pas agressives, toujours. Alors, ici, donc, là, il y a le... Donc, j'ai toujours les Eurythnema, alors, comme vous voyez, là, j'ai un super mâle, donc, mâle adulte, je vais vous le montrer, voilà, super mâle adulte, il y a une super couleur, c'est vraiment une super espèce que je conseille. Hop, viens ici. Alors, ici, on a la femelle, alors, je ne vais pas la toucher, parce qu'elle est... Ah non, elle ne mange plus. Mais, je vais vous montrer, voilà, la grandeur, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est immense, et encore, là, elle est subadulte, alors, imaginez adulte. Alors, c'est une espèce qui, normalement, ne mange que de l'eucalyptus. Et puis, un jour, alors, vous voyez, je l'avais mis ici, ce que j'ai fait, en fait, j'avais mis de l'eucalyptus, vous voyez, il y a un petit mâle philium, là, derrière. Hop. Donc, pour vous dire, il cohabite super bien. Donc, bon, pour l'instant, je les laisse ensemble, mais bien sûr, je les séparer. Donc, là, comme vous voyez, j'avais mis de l'eucalyptus et du chêne. Donc, pour les autres espèces, parce que j'ai aussi les ombres prouillées derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que les Eurychnema ne touchaient plus du tout à l'eucalyptus et allaient manger le chêne. Et ils adorent le chêne. Donc, ceux qui ont cette espèce-là et qui n'ont pas forcément d'eucalyptus, n'hésitez pas à leur donner du chêne, ça marche super bien. Et même moi, j'étais assez surpris et assez content du fait, parce que c'est vrai que l'eucalyptus est assez délicat à trouver. Donc, voilà. Donc, là, il y a Eurychnema, vous avez Phylium, donc le mâle adulte là-bas, j'ai une femelle. Vous avez Zomproïe dedans et il me reste juste une petite femelle Trakiaretaon. Donc, voilà. Donc, pas des espèces très agressives. Donc, bon, on peut les laisser ensemble. Ensuite, là, j'ai toujours l'Agnela d'Agnis. Alors, elle commence à se faire vieille. Eh ouais, les gars, elle commence à se faire vieille. Ça fait, je crois que ça va faire un an maintenant que je l'ai. Il faudrait que je calcule. mais ça fait un an qu'elle est née. Et vous voyez, elle se porte super bien. Elle continue à pondre. Et voilà, tout se passe super bien. Donc, écoutez, on va la garder. Si on peut la garder deux ans, trois ans, quatre ans, tant mieux. Donc, voilà. Ça me fait plaisir quand même parce qu'elle est quand même assez vivace. Vivace. Pardon. Le mâle, je me souviens, il est mort assez rapidement. On va passer ici avec le petit Léo. Eh ouais, parce que je lui ai fait spécialement un super terrarium comme vous le voyez avec une écorce. Il s'est caché en dessous. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Il est ici. Donc, il a super bien grandi. Alors, il commence à manger du blanchon. Donc, des grosses proies. Il a vraiment, vraiment, vraiment grandi. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Il est là. Il fait dépasser sa petite tête. Donc, voilà. Donc, là, j'ai refait tout le terrarium pour lui donner un petit décor. Il n'y a pas de raison. Lui aussi, il a le droit d'avoir un beau terrarium. Ici, donc, une rhombodera basalis subadulte. C'est une femelle. Ici, on a les incubateurs. Alors, pour l'instant, je n'ai pas énormément de naissances. Alors, par exemple, les philium giganteum, j'ai eu une naissance et il est mort. Et depuis, je n'ai pas eu de naissance. Toujours pas de naissance de dilatata. Alors, je devrais, normalement, en avoir d'ici peu de temps. J'espère, en tout cas. Et donc, voilà. Donc, vraiment, pour l'instant, pas énormément de naissances. Donc, c'est pareil. Affaire à suivre. On verra ce qui se passe. Alors, maintenant, on va clore le suivi, entre guillemets, avec une belle surprise puisque, hop, je ne sais pas si j'avais mis des photos sur mon groupe. Si, si, si. Il me semble. Vous avez vu, de toute façon, la vidéo, pour ceux qui me suivent, la vidéo avec la chenille. Donc, le papillon lune. Et là, donc, ils sont, donc, tous en cocon. Voilà, je vais vous les montrer là. Et là, attention, surprise, aujourd'hui, j'ai eu une sortie. Alors, je ne vais pas trop la manipuler parce qu'elle est sortie il y a peu de temps, il y a à peine une heure. Donc, je ne vais pas trop la manipuler. Mais, franchement, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, il y a des très, très belles couleurs grenat au niveau des ailes. Donc là, elle n'a pas encore déplié ses ailes. Donc, voilà. C'est pour ça que je la laisse. Là, elle vient seulement en fait de déplier vraiment ses ailes et même, elle n'a pas encore fini. Mais, voilà. C'est une bonne surprise parce que je l'ai eue aujourd'hui et elle a voulu sortir spécialement pour le suivi d'élevage. Donc, ça fait plaisir. Merci à toi. Voilà. Alors, j'espère en tout cas que vous appréciez en tout cas mes nouvelles vidéos en full HD. J'aimerais que vous me mettiez quelques commentaires là-dessus parce que c'est un réel boulot pour moi. C'est assez compliqué à faire. Alors, c'est un plaisir en tout cas de le faire mais c'est toujours compliqué parce qu'effectivement il faut que j'arrive à faire un défaut décor en tout cas pour la dernière vidéo. Mais, je prends mon pied. Honnêtement, je prends mon pied à le faire et j'espère en tout cas que vous aimez ces vidéos parce que je le fais tout d'abord. pour vous en fait finalement parce que voilà, vous me suivez. Alors, deuxième chose également ou troisième chose bref. Hop ! Vous voyez, ça c'est la technologie. Alors, attendez. Je vais le poser. Une publicité. J'aimerais que là tout le monde en prenne compte pour le deuxième salon du reptile et de l'insecte de l'insecte pardon, de l'insecte de l'insecte de Neulémine le dimanche 21 septembre 2014 de 10h à 19h. Ça se passe je vais vous dire ça tout de suite à 5 avenue Guillon donc 62 290 Neulémine. Je vais vous mettre l'adresse en gros plan. Attention, screenshot. C'est parti. Alors, n'hésitez pas à venir. Franchement, n'hésitez pas à venir. Alors, moi, j'y serai. L'entrée est à 2 euros. Franchement, l'entrée à 2 euros, c'est rien du tout. Alors, pardon. En revanche, c'est à la salle Mendes France. Excusez-moi. C'est rue du Congo. Alors, je vais le remettre. Ça, c'est l'adresse de l'association. Voilà, je vais le remettre. Hop. Voilà. Donc, pour tous ceux qui habitent pas loin, n'hésitez pas à venir. Moi, j'y serai. Et en plus, je fais un jeu concours. Et ouais, comme d'habitude, maintenant, pendant les bourges, j'ai décidé de faire un jeu concours. Qu'est-ce qui a gagné ? Tout simplement, ça. Un petit terrarium comme ça. Donc, faut pas hésiter à venir. Alors, comment ça va se passer ? Clairement, ça se passera que dans la matinée. Donc, désolé pour ceux qui ne pourront pas venir l'après-midi. Là, je suis vraiment navré. Mais je pourrais pas faire autrement parce que ce sera un tirage au sort. Et je peux pas, si vous voulez, faire un... Comment dire ? Prendre les adhésions, entre guillemets, prendre les inscriptions le matin et tirer au sort le soir parce que ça va pas être possible. Les gens peuvent pas rester toute une journée. Donc, ça se passera dès l'ouverture. Donc, dès 10h du matin, il y aura une grille avec des numéros entre 1 et 50. D'accord ? Donc, vous venez, vous me donnez un numéro. Vous choisissez un numéro. C'est totalement gratuit. Je le répète parce que mes jeux concours sont toujours gratuits. C'est pour vous. C'est pour vous faire plaisir. Et à partir du moment où les 50 numéros sont pris, c'est terminé. Donc, il faut arriver le plus tôt possible et venir me voir le plus tôt possible. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je tirer au sort un numéro entre 1 et 50 et le numéro, la personne qui aura désigné ce numéro-là aura gagné, tout simplement. C'est comme un peu les cases. Vous savez, quand vous étiez petit, là, vous saignez et puis hop, prenez-moi une case. C'est la même chose. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut être là à partir de 10h du matin parce que je pense que ça va aller très, très vite. Quand j'ai fait mon jeu concours avec les œufs de Phallax, très clairement, je n'en avais plus au bout de la fin de matinée, même pas. Donc là, il faut vraiment aller vite. Et donc, je prendrai, on jouera ce petit jeu-là et le gagnant. Donc, le tirage au sort se fera, je pense, vers midi. Voilà. Comme ça, ça sera entre 10h et midi. Et le gagnant gagnera donc ce terrarium-là, celui-là. Alors, bien sûr, il sera vidé, nettoyé, spécialement pour lui. Donc, voilà. Donc, vraiment, on élimine. Faut y aller. Faut y aller. C'est 2 euros l'entrée. C'est pas cher. En plus, il y aura des petits... Je crois qu'il y a de la restauration, il me semble, qui est vraiment pas chère. C'est vraiment sympa. Moi, j'y serai en tout cas parce que c'est une bourse qui est vraiment bien. Et puis, il faut la soutenir, vraiment. Il faut soutenir les bourses parce que c'est vrai que c'est pas évident par rapport au nombre d'exposants, ce genre de choses. Certains magasins, certaines chaînes sont assez frileuses. En tout cas, nous, on est derrière tout le monde à ce niveau-là. On est derrière les bourses. On soutient les organisateurs. Voilà. Donc, il faut y aller vraiment à nos lémines. Et puis, en tout cas, on vous fait confiance. C'est donc ça, le Mendes France. Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais super content de faire ce suivi d'élevage. Donc là, c'est reparti. Les suivis d'élevage tous les mois. Donc, je vous en ferai un au mois de septembre. C'est promis. Et puis, écoutez, je vais tous vous faire un énorme bisou. Laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos Full HD. Ça me fera vraiment plaisir. Dites-le-moi sincèrement parce que ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc, si vous n'aimez pas, dites-le-moi. Et je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phase Maniac. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501